Bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis artiste peintre. J'ai voulu passer de l'autre côté en fait. Après avoir étudié les peintres et les différentes époques, je me suis trouvée une passion pour la période impressionniste et post-impressionniste. Ce qui m'intéresse dans ce mouvement-là, c'est surtout les jeux de lumière, les scènes extérieures. Cézanne disait qu'il voulait représenter la force du vent. Tout ça, c'est ce qui m'a amenée moi à aller exprimer ce que j'ai à l'intérieur à présenter. Mais je ne le fais pas spécialement pour présenter quelque chose. Je le fais vraiment pour être moi-même, parce que j'ai besoin de partager en permanence mes ressentis. Finalement, la vie c'est ça, la vie c'est partager, la vie c'est évoluer ensemble. Et par la peinture, il se passe énormément de choses. Je peins avec les doigts pour être vraiment au contact de la matière et comme si je rentrais en fait dans mes tableaux pour justement pouvoir m'évader aussi en quelque sorte. M'évader tout en restant là. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de peindre à l'extérieur. Je peins d'ailleurs dans mon jardin. Parce qu'à La Réunion, il y a une luminosité vraiment très particulière. Et moi, j'aime travailler les contrastes aussi. Le fait aussi de jouer avec la matière, ça me permet de vraiment révéler les reliefs. Je travaille beaucoup avec du collage. Et c'est la matière qui va faire qu'on va rentrer ou sortir du tableau. Et du coup, il va y avoir un contraste aussi entre le plat de la toile et ce qui vient vers nous. Je m'inspire aussi beaucoup de ces échanges-là que j'ai avec les gens au quotidien, de ma vie, le personnel, de tout ce qui peut m'arriver. Et c'est ça aussi qui m'intéresse dans les expositions. Du coup, je vais peindre en live, sous le soleil, sous les étoiles, dans l'univers. Tout est là, quoi. C'est top. Du coup, quand on a vu le tableau, ça nous a fait penser à un aspect assez montagneux avec les reliefs. Donc en fait, un peu un symbole de la Réunion, en fait, au milieu de la nature, le territoire. De part, du coup, les reliefs qu'il y a sur le tableau. Les couleurs, qui représentent aussi tous les côtés assez diversifiés. enfin, le rouge, du coup, nous pensaient à côté volcanique. Voilà, le volcan. Du coup, Alexis disait que la couleur bleue représentait un peu les cascades, aussi l'eau qui était au contact de la terre, en fait, du coup, qui s'écoulait. On voit comme si c'était les cascades ou l'eau qui tombe des montagnes vers la mer. Elle veut dire qu'on ne veut pas que le poube des montagnes. Il faut qu'il y a de la terre. L'eau est donc très tricée, il suffit d'être faible à la terre. C'est parti. Sous-titrage ST' 501